Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. 3. C'est le nombre de grosses tempêtes que nous aurons eues pour l'instant cet hiver. Là aujourd'hui, voilà, tant de merde, gros vent et à chaque fois potentiellement des dégâts, souvent des petits, parfois plus gros. Et je me faisais une remarque, mais ça fait plusieurs hivers où on constate qu'il y a 2, 3, 4, 5 tempêtes dans l'hiver. Quand j'étais gamin, il y en avait une et c'était exceptionnel. La tempête qu'on a vécue cette année, dont j'ai oublié complètement le nom, Après ce qui était vécu comme une, pas une banalité, parce que ça en a parlé un peu, mais malgré tout comme une petite chose, petit événement. Et on s'y est habitué. Mais quand j'étais gamin, la fameuse tempête de décembre 1999, qui était certes plus étendue, là c'était un peu plus localisé dans le nord de la France, alors que ça avait été, dans le 99, ça avait été jusque dans les forêts de pin, des Landes, enfin, beaucoup plus étendue. Mais malgré tout, on a eu là une tempête qui était équivalente. Et il y a 2 ans, j'ai eu une tempête qui était équivalente. Autrefois, c'était un événement, aujourd'hui c'est une banalité. Et dans notre préparation à un avenir plus compliqué, et j'entends pas forcément parler effondrement, j'entends également, voilà, sur une météo qui est de plus en plus changeante, instable. Voilà, là, février, il fait doux, on a 10, 12, 13 degrés. Mais, du coup, dès qu'il fait un petit peu plus doux, il pleut, il y a du vent, c'est très désagréable. Et surtout, il y a des dégâts, et il va falloir s'habituer à ce que ce genre d'événement arrive de plus en plus souvent, et soit source de dégâts, et donc il faut adapter ses installations en conséquence. Et ça vaut, pas seulement pour les tempêtes, mais pour tous les changements qui ont lieu en ce moment, il faut s'adapter à un avenir beaucoup plus instable, qu'il soit météorologique, économique, et d'autres. Si vous n'anticipez pas, par exemple, dans vos plantations, d'avoir des choses qui peuvent être adaptables à des météos plus rudes, ou plus extrêmes, plutôt, dirons-nous, eh bien, votre avenir en termes de récolte est compromis. Pensez-y dans votre préparation, ayez un petit coup d'avance, portez-vous bien, et à bientôt, à la croisée des chemins.